bonjour à toutes et à tous ici gogots pour un petit tuto cette fois sur photoshop et toujours par contre pour travailler sur des cartes tactiques destinées aux jeux de rôle alors aujourd'hui je vais vous parler de brosses photoshop les brosses qu'on utilise quand on utilise l'outil pinceau de photoshop alors je vais pas vous expliquer comment faire vos propres broches mais simplement comment utiliser celles que j'ai faites et qui sont à destination de des cartes tactiques que je vous explique depuis déjà quelques vidéos alors pour récupérer mes brosses photoshop si vous avez déjà en fait récupérer mon ma collection mon petit pack et que j'avais mis à disposition normalement vous avez mes brosses si vous voyez qu'il vous manque des brosses vous pouvez aller les télécharger ici sur ma page deviant art toujours je vous mettrai le lien dans la description est ici vous avez juste à cliquer sur download juste là et vous téléchargerait mon petit pack de brosses photoshop que j'utilise pour faire des cartes alors je veux vous montrer ça parce que je pense par la suite essayer de faire d'autres tutoriels qui nécessiteront de connaître un petit peu les brosses de pouvoir un peu à savoir comment les utiliser du coup j'ai déjà tout voulait présenter comme ça en plus ça me permet d'expliquer une fois pour toutes comment les installer et voilà donc nous allons attaquer par comment installer les brosses donc vous allez sur l'outil pinceau dans photoshop juste ici c'est une c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans mes autres vidéos mais voilà comme ça sera fait une fois pour toutes sur une vidéo consacrée et je n'aurai plus besoin de revenir dessus vous allez ensuite sur le petit onglet juste ici vous allez sur la petite roue qui est juste là et là vous allez faire charger des formes up une fois que vous avez fait de charge des formes vous prenez les brosses que vous avez téléchargé ici ma broche vous les faites glisser ici up et une fois que c'est fait vous faites charger voilà vous aurez normalement ces petites brosses qui apparaissent en plus des brosses que vous avez déjà si vous voulez n'avoir que ces brosses là au lieu de faire charger les formes vous faites remplacer les formes c'est exactement la même chose donc une fois que c'est utilisé une fois que c'est installé vous allez pouvoir commencer c'est de regarder un peu à quoi ça correspond ces petites brosses ce que ça permet de faire alors il y a déjà les deux brosses de base que j'utilise c'est à dire très 3 et très 5 grosso modo c'est très à 3 pixels de large et un trait à 5 pixels de large c'est une brosse très basique ronde pour l'utiliser avec une tablette graphique ces brosses la façon je pense que c'est beaucoup plus intéressant vous avez vous allez utiliser la pression pour gérer l'opacité et la pression pour gérer la taille donc pour la brosse 3 vous allez voir un peu ici je vais essayer quand même de choisir une couleur que l'on peut voir différente de la couleur du fond ce sera plus pratique donc voilà grosso modo à quoi ressemble la brosse 3 vous voyez plus j'appuie puis plus le dessin le trait est foncé et net et moi j'appuie plus il va être petit et et transparent pour la brosse 5 c'est exactement la même chose en un peu plus gros comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo la brosse 5 va être fait pour être pour faire le en général le dessin d'ensemble pour essayer de faire ressortir le dessin la brosse 3 pour aller dans les détails je nous allons ensuite aller vers une autre brosse qui celle ci est un peu plus particulière pour les autres brosses que j'utilise mise à part pour la brosse ombre que nous verrons à la fin j'enlève la l'opacité et la pression donc il y en a une qui sert à faire des espèces de petites hachures comme ça en fait moi j'utilise ça pour par exemple faire des grottes je vous montre un peu l'esprit un peu je vais créer un nouveau calque je j'enlève celui ci vous voyez je vais faire ma petite grotte qui est juste là et tout ce qui va être de la roche en fait de l'intérieur de ce que à l'endroit où le joueur ne peut pas aller je vais utiliser mes petites hachures en créant un nouveau un nouveau petit calque ici j'ai assuré le bord un peu près comme ça ça je fais ça manière un peu grossière pour pas on y passe des plombes après je reviens avec ma gomme avec une gomme assez large et j'ai pas j'efface rapidement tout ce qui excède voilà je fais ça un peu de manière grossière voilà grosso modo ça me permet de faire des intérieurs de manière assez rapide et qui sa qui un petit rendu tout de même sympathique enfin d'intérieur tout ce qui va être grotte et grosso modo tout ce qui ne peut pas être vu où tous les endroits où ne peuvent pas aller les joueurs sont assurés avec cette petite brosse nous avons ensuite une nouvelle brosse qui est une nouvelle brosse une brosse qui est comme vous celle que vous je vous ai déjà montré dans d'autres tutoriels qui est la brosse herbe par exemple qui est tout simplement fait pour si elle veut marcher non avec la gomme ça ne va pas marcher avec le pinceau ça ira beaucoup mieux vous voyez une petite brosse je les soumets un petit peu pour vous voyez un peu mieux voilà une petite brosse qui permet de faire des petits tous des petites touffes d'herbe ça peut être assez assez pratique quand vous voulez texture et un peu votre votre sol vous avez une petite brosse avec des touffes d'herbe ensuite il y a toujours dans le même esprit une petite brosse juste pour faire du sable vous voyez les petites les petits grands de sable si vous avez des comment on appelle ça une plage à faire vous avez toujours dans le même esprit une petite brosse pour la terre voilà ça fait une petite petite texture de terre avec des petits cailloux ce genre de choses une autre petite texture pour les pavés alors les pavés je vais pas avoir faire des grands traits comme ça ça va pas du tout marché ce que je vais faire plutôt c'est que je vais faire un peu du pointillisme si je puis dire rien dans cet esprit là je vais pas recouvrir toutes mes zones avec avec ce type de brosses je vais en recouvrir juste une partie et à la rigueur je vais même un effacer un peu les bords pour qu'on ait l'impression que les pavés continuent et sans avoir besoin de tout montrer voyez je passe manière très légère sur l'extrémité de ce que je viens de faire je fais ça avec les petits pavés et voyez que ça peut ça peut très bien marché on sent la texture on sent que le sol est pavé donc ensuite je vais venir avec qu'est ce que j'avais fait d'autre des pavés de la roche ben là c'est un peu comme le même principe que la terre et un peu que la la terre où les les herbes enfin les autres brefs que ce que je vous ai montré précédemment voyez ça fait des petits tas de cailloux ça peut être toujours intéressant pour rajouter de la texture un peu à vos sols ensuite je vais vous montrer le d'autres types de brosses que j'ai créé pour faire rapidement des intérieurs alors pour ça voyez c'est en fait pour faire des murs voyez j'utilise ça pour faire des murs si vous voulez faire des murs droit vous appuyez une première fois ici vous appuyez vous maintenez shift mage en français excusez moi appuyé et vous venez placer un petit point à une autre extrémité et ça vous permettra d'avoir des traits droits en fait ça peut être voilà ça peut être pratique pour rapidement faire une structure vous voyez j'ai rapidement une petite structure je vais aller effacer par exemple ici quand je si je veux une ouverture ce genre de petites choses voilà ça peut très facilement vous permettre de faire une petite rejet pas une petite maison quelque chose avec ses brosses là elles sont pratiques ces petites brosses parce que je pense qu'on peut même le faire en fait à la souris pas besoin d'avoir une tablette graphique vous voyez je vais essayer par exemple je fais ça j'appuie une fois deux fois trois fois vous voyez je fais ça la souris hop hop vous voyez je fais mon petit intérieur c'est tout à fait gérable bon c'est pas forcément super joli ça donne un aspect voilà très particulier ça fait maisons de pierre un peu un peu qu'un peu fait de bricolage mais voilà ça peut je trouve que ça dépanne ça dépanne si on veut pas se s'embêter à faire tous les murs à la main ça peut quand même dépanne alors il y en a un deuxième un peu plus large cette fois ci hop oui il me faut un nouveau calque vous voyez il est juste un peu plus large que le précédent voilà vous avez ensuite des petites pierres ça c'est juste pour venir pareil en déposer par ci par là sur votre texture du sol ça permet un peu de casser la monotonie c'est pas mal enfin moi ça je trouve ça assez utile il y en a des pierres enfin une deuxième un peu plus grosse vous voyez celle ci faut pas trop en abuser parce qu'on reconnaît vite le motif ensuite il y a autre chose il y a une une autre brosse qui permet de faire des tuiles alors pour faire des tuiles c'est un peu la même chose que pour la brosse avec la pierre vous voyez ça permet ainsi de faire mes toits en tuiles vous voyez que quand je vais du haut de la gauche vers la droite les tuiles sont vers le bas sont dans cette direction si je vais par contre de la droite vers la gauche comme ça les tuiles sont dans le sens inverse ça vous permet de faire très rapidement des toits ça peut être assez pratique ensuite il y a un peu dans le même esprit j'ai fait la même chose pour des trottoirs vous voyez ça je peux faire une espèce de petit trottoir c'est sympathique parce que voilà je peux faire des trottoirs arrondis je suis obligé d'avoir des choses tout à fait droites ou d'ailleurs ça peut faire des murs ou des murets et ce genre de choses ça peut être pratique sinon ça marche exactement de la même manière que pour les tuiles c'est à dire de gauche à droite le trottoir est vers le haut de droite à gauche le trottoir sera vers le bas ensuite qu'est-ce qu'il me reste comme petite brosse il y a une petite brosse planchée pour vos intérieurs un peu comme les brosses avec le dala je vous conseille plus de poinçonner poinçonner je sais pas si c'est l'expression mais voilà avoir un petit côté un peu pointilliste faites ça petit élément par petit élément si ça match pas forcément vous voyez c'est pas grave c'est juste pour donner l'ambiance globale là on voit par exemple si je viens ensuite avec ma terre pas ma terre mes murs j'aurai mes murs et je vais utiliser une petite gomme pour effacer le surplus je fais un peu n'importe quoi là mais c'est juste vraiment pour vous montrer le type de rendu que vous pouvez avoir hop là vous voyez la petite maison avec le plancher à l'intérieur je pense qu'on arrive à peu près à comprendre ensuite il y a à peu près la même chose mais pour des où est-ce que j'avais du dallage à chaque fois je me plante j'utilise la gomme voilà un peu de la même manière cette fois que pour les pavés vous voyez vous y allez doucement vous en placez pas trop non plus vous pouvez juste faire quelques petits éléments comme ci comme ça par ci par là plutôt et revenir avec votre gomme pour essayer d'estomper un peu les extrémités si votre gomme est trop dur vous pouvez c'est à dire qu'elle efface trop de choses quand vous la passez vous pouvez par exemple baisser l'opacité ainsi vous pourrez avoir un dégradé un peu plus fluide un peu plus linéaire pour effacer les choses voilà ça peut être aussi des petites brosses intéressantes j'ai quasiment fait le tour je vais juste vous remontrer une brosse que vous connaissez déjà si vous avez déjà fait mes tutos qui est la brosse ombre qui est juste ici donc voyez là si je la mets en opacité 100% et en flux 100% vous voyez ça fait un trait vraiment très foncé il y a moyen de gérer ça en activant la pression sur l'opacité et la pression sur l'épaisseur du trait pour avoir quelque chose d'un peu moins fort ou sinon vous pouvez diminuer l'opacité elle sera ainsi je peux même la diminuer encore plus je pense voyez il y aura un rendu ça permettra de faire des ombres plus dégradées et pareil sinon vous pouvez aussi gérer avec le flux j'ai un entre les deux pour que les ombres soient plus ou moins nettes ou plus ou moins fortes ben voilà pour ce qui est de ce petit tutoriel sur les brosses j'espère que ça vous aura été utile je pense que je mettrai à jour régulièrement les brosses sur le lien que je vous ai donné donc voilà si vous me voyez à un moment utiliser une brosse dans un prochain tutoriel qui n'est pas à jour enfin que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas c'est sûrement que j'en ai fait des nouvelles brosses du coup allez re-télécharger sur le même lien en général voilà je vais essayer de le mettre à jour au fur et à mesure bon ben j'espère que ce petit tuto vous aura été utile et à très vite pour de nouveaux tutoriels pour de nouvelles cartes tactiques je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo allez ciao 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 Merci.